Et bien salut mon petit pote, j'espère que tu vas bien Et comme t'as vu dans le titre aujourd'hui, franchement, je vais te parler des 3 arcs de One Piece que je trouve nul, mais nul Même dire nul à ce truc nul, tu sais tu peux même pas dire que c'est nul parce que c'est pire que nul J'ai pas le terme mais c'est nul, c'est des arcs nuls, tu vois ce que je veux dire Mais franchement, les 3 arcs que je vais te parler, j'espère pas, tu vas me dire dans les commentaires Ouais, Yasuko, je suis pas d'accord avec toi, j'espère juste que tu vas pas dire ça parce que franchement, j'aurais même pas de quoi te répondre C'est impossible que tu kiffes ces arcs Et donc bah, on va aller de celui-là entre guillemets, qui est le moins pire en partant jusqu'au pire Donc si t'es prêt, c'est parti pour le 3ème arc que je déteste de One Piece, vraiment nul, vraiment nul Le premier arc que je vais te parler c'est quoi ? Et c'est l'arc de Thriller Bark Et je sais, tu vas me dire, ouais mais Yasuko t'es un malade, t'as pas vu la scène de Zoro, c'est Batuko de Kuma Quand y'a eu Sanji, Zoro qui voulaient sacrifier pour sauver leur capitaine, ouais je sais Mais c'est pas parce qu'il y a un moment épique que tu dois englober tout l'arc et dire que c'était lourd juste pour 30 secondes de moment épique Et moi je te parle, ça a été long, je m'ennuyais Après ce que j'aimais bien, je veux dire la vérité c'est que c'était la nuit Je crois que c'était le premier gros arc où les Mugiwara, ben, ils affrontaient un méchant la nuit Ouais je crois que c'est le seul arc Et d'ailleurs, l'autre arc où ils se battent la nuit, c'est l'arc de Wano Tu sais, c'est pour dire à quel point ça remonte il y a longtemps Mais je te jure, cet arc là, j'ai pas aimé Moria, franchement je trouve qu'il a un pouvoir ultra puissant, ça j'avoue c'est un pouvoir de fou Mais je trouve pas que, tu vois, c'était un antagoniste Ouais, c'est un antagoniste ? Ouais c'est ça, je crois un antagoniste C'est pas un méchant en tout cas qui a attiré mon attention Parce qu'en fait, même s'il avait une apparence de personnage plutôt malsain et plutôt dark Je trouve que son caractère il collait pas avec ça Déjà sa voix me foutait les nerfs, je détestais sa voix Et surtout, tu sais le fait que, y'a pas eu de, je sais pas, de réel combat avec Luffy Après je sais qu'il y a eu le combat avec Nightmare Luffy, tu vas me dire Ouais mais juste pour Nightmare Luffy, t'es obligé de valider Franchement, j'ai pas réellement l'impression que Luffy l'a affronté en fait Moria 1 contre 1 C'est plus les Miguara qui ont aidé Parce que, voilà, ils ont attaqué ensemble Moria Parce qu'il avait une taille gigantesque Mais je sais pas, moi je préfère les adversaires de Luffy Quand en mode, ils ont à peu près, tu sais, la même taille Comme par exemple les combats Rob Luchi ou Katakuri, tu vois Mais les gros personnages comme ça Où y'a tous les Miguara qui affrontent un seul et même personnage J'aime pas beaucoup Sachant plus que, tu sais, d'habitude dans les gros arcs Y'a toujours par exemple le capitaine Et d'autres sbires à côté, tu sais, par exemple le bras droit Par exemple comme King avec, tu vois King et Queen avec Kaido Là Moria, il avait pas d'autres pirates avec lui Qui étaient susceptibles de nous intéresser, tu vois Y'a pas eu le combat Zoro contre le bras droit de Moria C'était tous contre Moria Et c'est vraiment ça que j'ai pas aimé Je te dis la vérité En tout cas, c'est pas un arc qui va marquer, je te dis la vérité Ensuite, l'arc que j'ai pas aimé dans One Piece, c'est quoi ? C'est l'île des hommes poissons Moi, le seul truc que j'étais content, c'était de les revoir après l'ellipse Tu vois, c'est tout Mais franchement En plus, quand j'ai su Que Luffy l'aurait pu détruire Audi en deux secondes Je me dis que j'ai perdu encore plus de temps Ça m'a encore plus foutu les nerfs Parce qu'il se serait mis en guerre 4 Il l'aurait tué tout de suite, ça aurait pas duré 40 000 scans, tu vois Juste déjà le fait de savoir ça, ça m'a énervé Même au moment, le moment où il devait détruire Noah C'est le gros bateau, franchement Ok, ça rajoute une certaine dramaturge à l'histoire Mais c'est pas un truc de fou Juste, il détruit un bateau C'est comme si tu me vois, je fais une vidéo Et je suis en train de, je sais pas De marteler des coups C'est un truc tout pourri Ok, ça me... Tu sais si, je t'ai fait une vidéo comme ça Et tu vois, je fais ça 3 secondes, ok, ça peut être bien, tu vois Mais si, je te fais une vidéo de 10 heures Où juste, je prends un marteau Et je plante des clous Tu vas dire, Yasuko t'abuse, tu vois Bah, j'ai cette impression-là Après, il y a eu des personnages comme Vendor Dekken Qui me foutaient les nerfs Franchement, moi, j'ai pas trop kiffé, hein Je trouve qu'en fait, en plus L'équipage d'Oji, il était pas au niveau de l'équipage des Miguara Après l'ellipse Zoro, il s'est amusé Sanji s'est amusé Usopp, il s'est amusé En fait, c'était trop facile pour eux Y'a pas eu de, je sais pas De Miguara qui était acculé dans les cordes Où c'était galère Donc franchement, j'ai pas du tout kiffé Stark-là Je trouve qu'il a duré longtemps J'ai réussi à me casser la tête Qu'elle pleurait On dirait, elle pleure comme moi Quand j'ai plus d'eau chaude Pour aller me baigner, malheureusement Ouais, je sais que c'est encore la galère chez moi J'ai pas d'eau chaude des fois Je suis en embrouille, là, contre le gardien Je veux pas te mentir Mon chauffe-eau, il marche même pas Il marche une fois sur deux Carrément, quand je veux me doucher C'est une surprise Est-ce qu'aujourd'hui j'ai de l'eau chaude ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai de l'eau froide ? Et bon, on est pas là pour parler de ma galère C'est pas le moment Un jour, je vous ferai le top 3 de mes pires galères Vous allez être morts, je pense Et donc voilà, on va passer enfin A l'arc numéro 1 Le plus pourri, le plus nul Tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit Ouais, nul Je peux même pas utiliser le mot nul Pour qualifier un truc nul Bah là, c'est encore pire C'est très très nul Et le pire arc Je me suis ennuié Carrément, ça allait me faire Je dirais pas lâcher One Piece Mais limite, c'était punk hasard Il était tout pourri Y'a aucun truc de bien Y'a aucun truc de bien Y'a rien Y'a, entre guillemets, l'alliance avec l'eau Tu vas me dire Ouais, mais avec le temps Ça me fout encore plus les nerfs Parce que l'eau, il avait un plan Pour battre Kaido Tu te souviens, il a dit Ouais, j'ai un plan Y'a 30% que ça marche Luffy, il a battu Kaido L'arc de One, il est fini On sait toujours pas c'est quoi le plan de l'eau On sait toujours pas c'est quoi Il l'a jamais dit D'ailleurs, ça me fout les nerfs Cesar Clone, il me cassait la tête Sa voix me fout les nerfs Le personnage me fout les nerfs On dirait même pas un méchant Luffy l'a défoncé rapidement C'était même pas un combat entre les deux Et c'était tout pourri L'arc, il était À un moment, il y a eu l'échange des corps C'était même pas marrant Un truc comme ça, c'est marrant quand t'as 2 ans Mais là, je trouve que c'était Franchement, c'était fait Du revu, revu Les gars qui l'avaient sorti Concernant les changements de corps Avec son Anji, Nami C'était des blagues préméditées On savait C'était pas marrant C'était long pour rien Y'a pas eu de grand moment Y'a eu, carrément, je veux dire Le plus grand moment, c'était quoi ? C'était quand Law et Smoker Ils sont battus contre Vergo T'sais, pour dire à quel point L'arc, il était pourri Et je me suis ennui Il durait trop longtemps J'avais hâte que ça se finisse À la fois, ils ont fini en banquet T'sais, d'habitude, quand y'a un banquet C'est quand Luffy, il a réussi à sortir Tu vois, le... L'île, t'sais, je sais plus C'est quoi l'île de Nami Mais quand il a affronté un puissant adversaire Et que l'île est libérée Et qu'ils sont enfin sauvés Le banquet Wano, il est crédible Mais le banquet, même le banquet Après ce qu'il s'est passé à Agnès Lobby T'sais, il était légitime Mais là, ils ont fait un banquet Avec les membres de la Marine C'était inutile, c'était pourri Et franchement, j'ai détesté cet arc-là Je compte vraiment sur toi, frérot La vidéo, elle est terminée Mais je compte vraiment sur toi Pour t'abonner À activer la petite cloche des notifications Pour ne rien louper des prochaines sorties À me suivre sur tous les réseaux sociaux À me mettre ton top 3 des pires arcs Et j'espère qu'au moins dans ton top 3 Y'a les Thriller Bark J'espère qu'il n'y en a pas un qui va me dire Ouais, mais t'es fou, Yasco Thriller Bark, c'est lourd C'est rincé, Thriller Bark, frérot J'aime pas, moi, je déteste En tout cas, voilà, frérot Comme je t'ai dit, cette vidéo, elle est terminée J'espère très sûrement qu'elle t'aura plu Et moi, je te dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao